et ben salut à tous merci d'avoir cliqué bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui me rejoignent bienvenue sur la chaîne moi c'est yann passionné de via ferrata escalade parapente ski voilà tout ce qui touche de près ou de loin à la montagne qui est un petit peu sport pas extrême parce que je me considère pas du tout comme comme un sportif de l'extrême mais voilà tout ce qui brasse un peu en vrai ça m'intéresse pour les plus réguliers et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que j'ai pas mal de taf en ce moment pour ceux qui le savent peut-être à côté de youtube métier c'est d'être vidéaste donc voilà pas mal de projets en ce moment pour ceux d'ailleurs que ça intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pro yann séché film je vous la mets en description et on va attaquer le sujet principal de cette vidéo vous l'avez certainement vu dans le titre ou dans et ou dans la miniature j'ai pu tester une voile alors même un peu plus que ça vous avez pu le voir et on va en discuter mais voilà j'ai pu tester du matos alors pour remettre un peu le truc dans son contexte moi au moment où j'ai fait ce test là j'avais à peu près 150 vols quelque chose comme ça donc voilà je me considère comme un pilote peu peu expérimenté moyen disons voilà j'ai je pense que j'ai une énorme marge de progression j'ai mon petit niveau mais voilà je suis je suis pas un pilote très très émérite et quoi qu'il en soit je pense que le nombre de vol importe peu parce que ça dépend bien entendu des conditions dans lesquelles on a fait son vol le mec qui a fait 150 ploufs de plans faits de quatre minutes en air calme il aura pas nécessairement le même niveau que le mec qui aura fait 150 fois entre 50 et 100 bornes pendant trois quatre heures voilà vous voyez le délire un petit peu en termes de niveau de nombre d'heures de vol etc donc moi j'ai c'est voilà c'est pour vous donner à peu près un aperçu mais je suis à peu près à 150 vols ça fait deux ans et demi que je vole maintenant je vole depuis mes débuts alors au revoir et vous à l'école pendant les stages mais avec ma bgd magic vous connaissez pour les habituer maintenant que c'est une voile que que j'adore alors déjà c'est ma toute première voile donc voilà il ya un petit affect et franchement je me sens hyper bien dessous c'était hyper rare que que même dans des conditions qui bougent etc j'ai eu peur c'est arrivé une ou deux fois mais c'était plus dû aux conditions peut-être m'étais mis dans des situations que je maîtrisais moins et voilà mais mis à part ça une voile très très safe qui est capable de faire aussi un peu de kilomètres mon record c'est 60 bornes en crosse c'est pas incroyable mais voilà c'est pas une voile qui peut vous brider dans votre progression en tout cas moi elle ne brille pas du tout donc j'en suis hyper content ça c'était pour la promo bgd bgd si vous voulez m'envoyer une voile n'hésitez pas non plus sérieusement donc pour remettre dans le contexte de ce de ce test j'ai un collègue parapentiste qui possède une explorer voilà le nom est posé donc de chez jean voile plutôt light qui perd un petit peu vol rando mais aussi vol de distance et en fait ça fait un moment que je me disais tiens j'aimerais bien changer d'aile ou à minima avant d'en changer pouvoir essayer et en discutant machin il dit bah écoute moi si tu veux je te la prête il est notre voile qui est la bonne nza 3 si je dis pas de bêtises de chez jean aussi donc une nc en deux lignes donc là on est sur du gros gros gun j'ai fait du gonflage avec d'ailleurs c'était c'était hyper intéressant avec la bonne nza mais voilà pas envie de voler tout de suite avec 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 cette aile là donc il me dit bah écoute enfin on planifie un peu le truc je lui dis parce que j'aimerais faire c'est faire peut-être plusieurs vols de vraiment d'essai donc on se retrouve à planf un matin pour faire dans la matinée j'ai pu faire deux ploufs de découverte de cette voile vous mettrai les images un petit peu après j'essaierai de les commenter aussi mais voilà et pour ensuite tirer vers du vol thermique en tout cas voilà tirer vers l'après midi tranquillement faire ses deux ou trois petits poufs le matin pour bah voilà voir un peu comment l'aile réagit et ensuite bah attaquer un petit peu de vol thermique l'après midi toujours sur plan fait donc site connu pour limiter un peu les les inconnus finalement et les choses qu'on va rajouter que je maîtrise pas par rapport à ça vous allez le voir dans les images et en fait il y avait un combo de deux inconnus ce qui était peut-être oser enfin pas oser mais peut-être une prise de risque maintenant vous allez voir les conditions dans lesquelles j'ai fait cet essai ces essais pour le coup puisque en fait en parallèle de l'aile j'ai essayé aussi en fait c'était son pack de vol rando à mon collègue le cocon stay up de chez neo donc en fait voilà ça c'était un environnement maîtrisé parce que plan fait parce que le matin parce que accompagné de mon collègue qui connaissait super bien son aile et son matos qui a pu me conseiller par contre double inconnus nouvelle voile nouvelle scellette cocon pour le coup donc voilà ça c'est un c'est pas forcément un truc que je conseille moi je l'ai fait parce que l'opportunité c'est c'est présenté maintenant voilà chacun est libre de faire ses essais comme il l'entend mais on sait tous que plus on multiplie les inconnus et les choses qu'on maîtrise pas et plus on peut tendre vers vers un incident et ou un accident donc étant bien conscient de ça j'ai essayé de faire les choses au mieux vous pourrez voir que l'après midi je prends énormément de marge par rapport aux reliefs par rapport aux autres gens d'ailleurs au final c'était un vol pas ouf mais parce que cette accumulation d'inconnus j'ai pas voulu non plus en rajouter pour potentiellement risquer quelque chose voilà ça c'était parti un petit peu disclaimer et prévention mais voilà on sait qu'on est dans un sport aérien un sport qui peut être dangereux donc faites faites gaffe à vous je prends mes responsabilités prenez les vôtres mais voilà il faut faire gaffe extrêmement gaffe par rapport à tout ça donc je voulais dit le test de cette voile donc c'est l'explorer première génération je vous mettrai un petit peu les specs entre l'explorer et 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 ben magic en termes d'allongement étalement au sol ceci cela une caractéristique qui d'ailleurs fait pas forcément une très très bonne réputation pour la pour l'explorer c'est son allongement qui est assez élevé pour une en b donc elle est en b mais voilà beaucoup de pilotes et enfin de ce que j'en ai entendu en tout cas la considère comme une en b plus plus limite c parce qu'elle a un fort allongement de 6 1 je crois je sais plus je vous les ai mis dans les specs c'est pas très important elle a un grand grand allongement donc elle est classée en b sachant que sur les 26 ou 27 je me suis pris de trois notes critères d'homologation elle en coche 8 en en b tout le reste elle est en a mais typiquement à les b sur les grandes oreilles et les grandes oreilles accélérées donc là la contrainte c'était un contrôle délicat une réouverture en trois secondes environ ce qui me paraît correct après le lâcher des lâcher des oreilles sur les fermetures asymétriques également les en b donc là il constatait pendant les tests une rotation de entre 90 et 180 degrés après après réouverture le décrochage donc là pareil on constate une plongée de l'aile entre 30 et 60 % quand elle se remet à voler donc la bâté finalement qui découle du fait que l'aile veut revoler après le après le décrochage et ensuite elle est en b également sur les frontales où là ils ont constaté une réouverture complète entre trois et cinq entre quatre et cinq secondes après que le pilote de test et relâcher la fermeture voilà je m'y connais pas suffisamment pour m'étendre sur le sujet vous pouvez aller checker les specs de stèle mais voilà c'est une b qui est quand même a priori plutôt qui tire plutôt vers le c bon il ya peut-être un peu de marketing là dedans etc je n'entrerai pas dans le débat et encore une fois je ne m'y connais pas suffisamment pour tout ça mais c'est pour mettre un peu le cadre un petit peu le cadre de quelle aile j'ai testé et surtout en fait comme je vous ai dit j'ai eu pas mal déjà d'a priori avant de même rentrer dans la sellette en me disant voilà fait attention l'explorer c'est quand même une aile costaud enfin il faut faut y faire attention et ça ça va être important pour la suite et notamment sur le vol de l'après midi voilà ça c'était pour le cadre général du test pourquoi je l'ai fait comment dans quelles conditions voilà tout simplement l'occasion s'est présentée voilà du coup on se retrouve tout de suite pour mon premier vol qui s'est donc réalisé à plan fait avec des images que je trouve vraiment super sympa le cadre était juste ouf des petits nuages bas le soleil un peu rasant etc c'était vraiment pépite alors alors regarde ça tu mets sur ta goudasse là c'est pour faciliter l'entrée entrée dans le fauteuil tout à fait ça le remonte derrière ok sinon tu mets après tu mets ça ok le rouge avec le fil rouge c'est tout con ok ok après sinon la mort celui là d'abord je passe de l'an c'est ça voilà voilà c'est tout ok et ensuite celui là ouais avec tu mets d'abord celui là ok tu vas refermer la jupe et ensuite celui là ok on ça quand je m'assois ça rabat le bon après cette ce cours d'embarquement dans le stay up qui mine de rien est quand même un peu plus complexe qu'une simple scellette assise et bah je suis prêt pour mon premier gonflage alors vous allez voir ça va pas se passer tout à fait comme prévu là je mets un peu trop d'intensité je pense sur sur mes élévateurs à gauche ce qui fait que voilà je stoppe tout de suite ma course d'élan je préfère pas prendre de risques et forcer sachant que je suis déjà à gauche du déco finalement le deuxième déco va se passer super bien l'aile monte vraiment progressivement petite course d'élan et me voilà en l'air donc la première inconnue pour moi et bah l'embarquement dans le cocon alors ce stay up il est plutôt bien fait un bien fait on a un petit élastique qui nous permet de tirer la jupe en dessous et d'engager le deuxième pied et là ça part juste pour le kiff de ce premier vol juste dans les nuages putain le confort c'est incroyable petit brocade en dessous incroyable également alors attention parce qu'il ya un pilote école qui est juste devant ce premier vol ça va être l'occasion pour moi de découvrir cette nouvelle aile et d'ailleurs premièrement cette nouvelle position et franchement cette cette position dans le stay up là alors je sais pas si ça vient du cocon ou si c'est une généralité pour pour tous les concons mais j'ai vraiment trouvé un confort incroyable moi je m'attendais à être un petit peu tendu avec cette position jambes devant et en fait on a la planchette sous les pieds et ça offre vraiment un confort assez assez bluffant je vais pouvoir aussi découvrir le comportement de l'aile la garde au frein qui mine de rien va être un petit peu réduite malgré tout j'ai trouvé que en tout cas là en air calme c'était assez facile à appréhender en sachant que forcément j'ai moins de réserve de fringues sur ma magic mais voilà elle tourne plutôt bien la position encore une fois ne ne me chamboule pas du tout et ça va être aussi l'occasion pour moi de découvrir la sortie du cocon je vais faire quelques essais là dans la zone de perte d'altitude pour sortir mes pieds enfin un pied puis l'autre histoire d'anticiper la sortie une fois une fois le moment venu pendant la finale oh là là les amis quel vol je me croirais en staginite pour mes premiers vols non mais vraiment incroyable première sensation de ouf alors première sensation c'est le confort du stay up là de chez neo c'est la première fois que je foutais les pieds dans un cocon enfin la première fois non première fois c'était en 10 places avec philippe je vous remets la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais là ouais confort bon j'ai un peu galéré à l'installation parce que il n'y a pas de planchette etc c'était différent de ce que je connais une fois que tu es le cul dedans putain les pieds ils tombent pile poil avec jambi on fait à peu près la même taille donc c'est pépite et la voile putain cette sensation de glisse alors est ce que c'est dû à la masse d'air le matin c'est quand même calmo ça mais voilà sensation de glisse incroyable j'ai bien ressenti par contre la garde des freins qui est beaucoup plus réduite que sur ma sur ma bgd magic mais ouais franchement une très très bonne sensation le décollage c'était impeccable elle monte toute seule franchement franchement bien oui ça repart pour un deuxième petit plouf on va continuer de peaufiner les sensas pour le deuxième vol je vais choisir de tenter un déco face voile on peut voir la manche à air à droite là il ya un petit peu plus d'air il est quelque chose comme 11 heures en me disant voilà si je dois voler cet après midi ça me permettra de voir ce que ça donne et là même chose l'aile monte vraiment progressivement aucun souci et pour le coup l'embarquement va être beaucoup plus facile malgré le fait que le petit élastique qui est censé m'aider s'est décroché de ma chaussure mais voilà je vais pouvoir appréhender une fois de plus le confort incroyable de ce stay up oh mais le confort de cette sellette c'est quand même assez incroyable j'aimerais bien trouver deux trois bulles thermiques bon du coup j'arriverai à exploiter entre guillemets deux trois bulles thermiques bon assez anémique là au dessus de la pente école ça va me permettre voilà de d'appréhender un petit peu mieux le rayon de virage de l'aile la garde au frein et de voir un petit peu son comportement dans de l'air qui bouge un petit peu plus malheureusement la batterie de ma gopro rendre à l'âme avant la fin du vol au final on décide de manger un petit bout rapido c'est de remonter en tout début d'après midi avant que les thermiques se mettent trop en place pour que je puisse tenter un vol dans un air un petit peu plus bougeant déco et ben voilà un décollage qui s'est super bien passé l'aile est montée vraiment de façon très progressive et tout s'est passé nickel embarquement dans le cocon au top voilà donc parti pour mon premier 100 km non plus sérieusement je vais adopter exactement la même stratégie qu'à mes débuts sous ma magic je vais faire quelques allers-retours devant le déco histoire de tâter un peu la masse d'air qui se révélera plutôt saine finalement les thermiques étaient peu peu teigneux il y avait la masse d'air n'était pas turbulente ou quoi que ce soit malgré tout je vais pas me sentir hyper à l'aise en tout cas psychologiquement parlant parce que dans les sensations de vol en soi j'étais vraiment agréablement surpris notamment encore une fois j'insiste un peu là dessus mais sur la position cocon alors j'avais peur de fatiguer au niveau des jambes etc et surtout dans les moments où ça bougeait un petit peu plus finalement je me sentais plutôt rassuré par cette position et par le fait d'avoir quelque chose sous les pieds voilà la petite planchette qui nous permet de garder cette position fait un point d'appui supplémentaire finalement qu'on n'a pas en position scellette assise et ça en tout cas dans les moments où j'avais un peu des doutes où je me faisais un tout petit peu plus secoué ça m'a ça m'a plutôt rassuré alors après effectivement sur la partie psychologique et approche du vol assez rapidement voilà je vais je vais commencer à exploiter des thermiques et avec le recul en fait la façon dont je voulais à l'époque et que j'essaye de changer aujourd'hui c'est que j'avais tendance parfois quand je rentrais dans des thermiques un peu trop puissant à mon goût c'est de rester bloqué de traverser ce thermique et du coup c'était une façon de faire un peu contre productif dans le sens où j'étais sujet aux mouvements d'aile d'entrée et de sortie de thermique abatté ressources etc ce qui finalement va amplifier le fait que j'étais pas forcément à l'aise je pense qu'avec le recul si j'avais eu un peu plus d'expérience notamment le fait d'attaquer peut-être de façon un peu plus virile entre guillemets les thermiques et de vouloir rester dedans ça aurait limité quelques mouvements d'aile et j'aurais été un peu plus à l'aise tout ça faisant j'ai pris la décision assez rapidement finalement de me diriger vers vers latéraux et ma zone de perte d'altitude je crois que j'ai fait un vol d'une quarantaine de minutes mon objectif premier c'était potentiellement de monter aux dents mais voilà finalement avec beaucoup d'humilité je pense je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le niveau pour pour voler sous cette aile là ou en tout cas peut-être que j'avais le niveau ça je ne saurais pas le dire mais voilà psychologiquement je me sentais pas prêt en tout cas pour pour voler dans ces conditions là et j'avais tout simplement pas envie de me mettre dans une situation que j'aurais pas pu maîtriser ou su maîtriser donc très rapidement j'ai vu revu mes objectifs à la baisse et j'ai voulu garder de cette expérience là surtout du plaisir ce qui est vraiment le cas c'était super cool de pouvoir découvrir une nouvelle façon de piloter dans cette position scellette cocon et de pouvoir découvrir une autre aile avec le recul si je devais changer aujourd'hui je pense clairement que je partirais pas sur cet explorer pas forcément pour ses caractéristiques techniques etc mais pour encore une fois cette cette grosse ce gros impact psychologique alors c'est beaucoup de chiffres on parle d'allongement on parle de en a b c etc mais je pense que dans la tête de tous les pilotes ça joue on en parle beaucoup à la bière après après les athéraux et finalement en tout cas moi pour ma part ça ça influé je pense sur mon approche de cet essai là donc je pense que si je devais changer aujourd'hui d'une part cheveueraient d'autres essais de vous d'elle peut-être plus plus soft pour peut-être me débloquer cette partie psychologique et en tout cas exploiter un petit peu mieux l'aile en question avant de avant de pouvoir investir on voilà pour conclure cet essai donc je vous disais dans l'intro j'ai été je pense un petit peu marqué mentalement en tout cas par par les a priori que j'ai pu entendre en disant voilà attention c'est une aile exigeante ce qui est certainement vrai très honnêtement j'ai pas pu découvrir cette exigence là sur trois vols forcément et vous avez vu même sur le vol un petit peu thermique de l'après-midi et ben j'ai pris quand même des marges de ouf l'idée c'était de pouvoir enrouler quelques thermiques dès que chanter les toutes petites alertes voilà je sortais du thermique et en tout cas je m'éloignais de tout obstacle et des autres pilotes donc disons que l'essai pour moi n'est pas forcément très représentatif c'était aussi une période où j'ai je pense essayer d'ailleurs de d'évoluer dans ma pratique là dessus notamment sur l'exploitation l'exploitation des thermiques et pour ça le vol de philippe en biplasme a été d'une grande aide dans le sens où avant j'avais tendance à beaucoup traverser les thermiques en fait quand je rentrais dans un thermique un peu puissant j'étais surpris je paniquais un petit peu voilà je me disais putain ça brasse quand même fort et bien souvent je le traversais parce que bloqués j'avais peu de pilotage et ce qui au final avec le recul même était plus en danger qu'autre chose dans le sens où ben on rentre fort dans un thermique potentiellement je ressors tout de suite derrière et là peu peu s'engendrer ben je sais pas une forte abattée parce qu'on ressort etc potentiellement des fermetures et comme j'étais dans un état d'esprit un peu statique et ben finalement je me mettais plus en danger en tout cas le vol n'était pas très agréable dû à ça ça c'est une pratique que j'essaye de changer je sais pas s'il ya des pilotes plus expérimentés mais voilà en tout cas j'essaye que quand je sens que je rentre dans un thermique puissant en général ça prend pas plus de trois secondes on se rend vite compte de si ça monte fort ou pas ben je me dis ok je l'attaque des fois assez vigoureusement en me disant ok ben là il faut que je reste dedans je me dis alors ça c'est ma perception mais si je reste dedans bah potentiellement il peut m'arriver moins de choses parce que c'est en général quand on rentre ou quand on sort du thermique on a potentiellement des effets de cisaillement etc donc voilà j'essaye d'attaquer mes thermiques plus franchement et en me disant ok ça va peut-être secouer les deux trois premiers tours une fois que tu auras bien réussi à le centrer tu prends ton rythme et ça c'est ça c'est ça s'est confirmé dans mon dernier vol thermique ou au pied des dents en revenant du parmelan je prends un plus 3 plus 4 je crois qu'il ya eu des pointes à plus 5 et franchement c'était hyper exploitable on est dans du plus 5 mais dans le noyau du thermique et on tourne et ça monte et là c'est juste incroyable donc peut-être que si j'avais eu cette expérience au moment où j'ai testé ce voile j'aurais peut-être eu cette approche un petit peu plus entreprenante entre guillemets et ou moins passive en tout cas peut-être que j'aurais pu je sais pas monter vos dents c'était un petit peu un des objectifs du test en me disant voilà j'essaye de monter aux dents voir ce que ça donne comment la voile se comporte etc au final un petit peu bloqué par cette façon de piloter que j'avais à l'époque par aussi je pense une grosse partie mentale et les a priori que j'avais pu entendre en me disant attention c'est une aile exigeante c'est une aile à fort allongement ce qui est vrai donc sur le papier il peut y avoir plus de conséquences mais je pense que voilà j'étais aussi beaucoup pris par une partie mentale qui où je me suis dit est ce que j'ai le niveau pour piloter cette voile ça m'a mis un doute déjà donc voilà après ça c'est ma responsabilité vous allez pouvoir me dire bah oui mais mec si tu penses pas avoir le niveau pourquoi tu te fous sous une une explorer cassis d'allongement ce qui n'est pas faux mais voilà en tout cas tout ça pris en compte bah j'ai pu la tester en tout cas le matin ça a été hyper plaisant j'ai vraiment senti comme je disais cet effet de glisse surtout à latéraux en fait où je me suis dit putain mais je vais jamais m'arrêter et quand voilà par rapport à mon en a la magic quand quand je vais poser ça tape un petit peu plus si on a moins cette cette capacité à faire des flares assez incroyable donc ça c'était hyper plaisant vol de l'après midi voilà un peu plus contraignant et peut-être moins de plaisir mais c'était aussi une expérience de pouvoir voler en cocon mine de rien ça c'était super cool paradoxalement j'ai été peu perturbé par cette position assise j'ai trouvé ça hyper confortable et c'est pas ce qui m'a en tout cas empêché de d'exploiter les thermiques etc c'était plus cette incertitude technique de par de par mon niveau cette petite graine plantée dans ma tête en me disant attention peut-être que tu vas choper des fermetures de l'espace ou quoi après on se fait sur un petit peu des films mais voilà et et donc voilà c'est inconnu de la scellette c'était pas forcément ce qui m'a le plus perturbé et franchement j'ai vraiment kiffé voler dans ce stay up de neo je pense que pour du vol rando ça c'est juste une scellette incroyable voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire le plus honnêtement possible dans les commentaires ce que vous pensez de cet essai j'étais j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec vous j'ai peut-être pas fait les meilleurs choix mais voilà c'est une aile qui s'est présenté à moi ça s'est fait un petit peu comme ça néanmoins c'était un truc même si le vol de l'apramide n'était pas incroyable ça m'a permis d'apprendre de tester une nouvelle aile de voir que j'étais capable aussi de même si j'ai pris beaucoup de marges etc de de tester du nouveau matos donc voilà ça a été surtout une expérience même si c'était pas le vol de l'année encore une fois c'était pas non plus l'objectif voilà en tout cas n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires donnez moi votre avis dès l'instant qu'il est constructif franchement je prends tout n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne lâcher votre meilleur pouce bleu votre meilleur commentaire et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao bon